Je suis dans l'école de production à Géralternance. C'est quoi ? C'est une école qui apprend le métier du pneu. Notre structure a démarré pour répondre à un besoin. Des jeunes sur le secteur de Dôle étaient dans la rue, avaient, on va dire, autour de 14-15 ans, avaient été exclus du système scolaire. Quand il y en a un qui fait une paire... Moi, moi, j'ai fait l'autre, là-bas, celui-là. J'ai déjà fait celui-là aussi. Quand vous faites la paire, vous la faites complète. Je les monte et je les teste à l'eau, après. Je regarde avant s'il n'y a pas d'herni, avant. Puis après, je les mets dans le bac à eau. Puis en attendant, j'en remonte des autres. Lorsque les jeunes sont pendant deux tiers du temps avec des maîtres professionnels, ils apprennent pour de vrais clients. C'est une des originalités des écoles de production. C'est-à-dire que les jeunes répondent à un besoin du marché local. Le talon, il est là, ça ne peut pas aller. Il faut bien, bien, bien. Et un tiers temps, des contenus des cours théoriques qui sont dispensés au sein même de l'école et qui partent de là où en sont les élèves pour les amener à gravir des échelons, surtout, dans notre cas, sur les compétences du savoir lire et écrire. C'est-à-dire que les élèves qui sont au sein de notre école, ce sont des élèves qui n'ont plus leur place dans le système classique et qui, de ce fait, étaient en situation d'échec. Et à un moment donné, soit se sont arrêtés d'apprendre, soit, pour certains, sont allés à l'école jusqu'à 8, 9, 10, 11 ans et ensuite, ont été en rupture et n'ont plus rien appris et donc, ont plutôt désappris. C'est quoi ça ? Manger de chat ? Attends, ça, je t'ai pris. Manger de chat. Alors, on va mettre entre guillemets. L'APRH, tu peux expliquer un peu ce que c'est ? C'est un caméron de pneu qui arrive et puis, on doit les mettre par pouces, après, les mettre par taille, après, les mettre par parc, trouver des pages et puis les ramener au garage pour qu'ils les testent, après, qu'ils les rendent aux clients. S'il y a un petit écart d'usure, tu vois, l'homme, tu le distingues en tout. Donc, celui-là, il est un peu plus privé que celui-là, ça passe. Des fois, je pars avec l'autre cheveu à suivre. Soit on va sur le site à braser, récupérer des pneus agricoles et poids lourds. J'ai vu qu'ils avaient marqué... Apparemment, il n'a pas... Il n'a pas de roulage à plat. Il n'a pas de roulage à plat. Il a l'autre côté, on va voir. Ou des fois, je vais aller au via aussi pour mettre de la gomme sur les pneus, réparer les pneus. Réparer les pneus. Réparer les pneus. Et vous voyez rapidement que si là, vous continuez, vous avez un mur. Sachant que dans le pneu, je vous rappelle, c'est des pneus poids lourds, sachant que dans le pneu, on met de la terre, des caillasses, donc on laisse le pont. On a une charte des valeurs qui, outre la pérennité, outre, j'allais dire, un peu des standards, attache beaucoup d'importance à l'humain, au bien-être des salariés dans l'entreprise, au discours, au dialogue. Et donc, il était pour nous important de trouver un partenaire avec lequel on puisse être bien en osmose. Nous, notre objectif, c'est de remettre le jeune en situation d'apprentissage, qu'il acquiert des compétences et ensuite qu'il trouve sa voie. J'ai appris plein de choses sur le pneumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021